wordpress.com, le widget calendrier. Nous aimerions maintenant placer un widget calendrier, c'est à dire un petit bloc qui affiche un calendrier mensuel et lorsque l'on clique sur une date et bien cela affiche toutes les recettes que nous aurions publié à cette date là. Donc pour faire cela on va aller dans le menu apparences. Dans le menu apparences on va descendre dans widgets et lorsque la page des widgets apparaît, et bien on va se positionner dans la main sidebar. La main sidebar c'est la barre latérale qui se trouve à droite et qui est donc la barre par défaut. C'est pour ça que le plus est déjà dans la main sidebar. Donc ce que je vais faire c'est ajouter un bloc. Ce bloc il s'appelle calendrier. C'est celui-ci. Et donc il fait apparaître un calendrier mensuel avec les différents jours et les dates de publication des recettes. On va quand même rajouter un petit paragraphe. nom plutôt un titre que l'on va intituler nos autres recettes. Titre de niveau 4 c'est un peu gros donc on va descendre, enfin titre de niveau 2 pardon c'est trop gros. On va descendre un titre de niveau 4. Ça fera bien comme ça au niveau de la taille du calendrier. Et puis on va remonter ce titre au dessus du calendrier. Ensuite pour sélectionner ces deux items et les grouper pour faire un seul bloc, on va cliquer sur le bouton vue en liste. Et à partir de ce menu vue en liste, on va cliquer sur mes autres recettes, la touche majuscule calendrier. Ça sélectionne les deux blocs. Et là il y a une nouvelle barre d'outils qui permet de grouper. Donc on va grouper. Voilà. Et là j'ai un gros groupe qui s'intitule nos autres recettes. Ceci étant fait, nous allons maintenant aller sur le site. Il faut d'abord mettre à jour bien sûr. Nous allons voir ce que cela donne sur le front office. Donc j'ai lancé mon site web sur un autre navigateur. Je vais actualiser celui-ci. Et je vais par exemple me positionner sur crocawaï et petites salades. Lorsque je vais sur crocawaï et petites salades, eh bien j'ai ma recette avec mon bloc qui apparaît là à droite, nos autres recettes. Si je bascule sur un plat principal par exemple, pareil, j'ai mon bloc qui sera présent sur toutes les pages. Je peux revenir au mois d'octobre ou au mois de septembre pour parcourir donc les différentes pages. Le 17 en fait, il est d'une autre couleur, il est en marron. Ça veut donc dire que j'ai publié une recette. Si je clique dessus, il m'affiche salade de penne qui a été écrit le 17 septembre ou 17 octobre. Non, 17 septembre. Si je vais en octobre, j'ai dû en écrire un autre ou deux autres. Oui, il y en a un ici, le premier. Donc en cliquant dessus, on va se positionner sur jour 1er octobre 2022 et j'ai la recette que j'ai publiée le 1er octobre. D'ailleurs, j'en ai publié deux. C'est pourquoi j'ai d'autres choses. Voilà donc pour ce widget calendrier. Donc si ce calendrier vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bonne journée !